La Galerie Canesso, 26 rue Laffitte, va exposer jusqu'au 20 décembre un ensemble d'étoiles anciennes, 5 pour les aptitudes, et 5 tableaux d'Anish Kapoor. Nous avons travaillé avec la Galerie Continua pour constituer cette exposition sur un thème qu'on a soumis à l'artiste Anish Kapoor pour mettre en relation nos tableaux avec les siens. C'était la lumière, la chair, la carnalité, la transcendance. Donc Anish Kapoor a ce tableau très fort, très puissant, très énergétique. Il travaille beaucoup les noirs et les rouges, les rouges sont. Et donc nous avons ici ce formidable Mathia Preti pour les reflets, la lumière, avec les noirs, va dialoguer. Pour moi, le rouge est la couleur de la sensualité. une couleur très profonde, qu'il parle beaucoup. Dans nos tableaux anciens, il y a une grande présence de rouge. Justement, Anish Kapoor, en choisissant le rouge, a voulu tout particulièrement un tableau du Moyen-Âge que nous avons. C'est l'intércédent du maître de Torralba, où il y a toute cette grande présence de sang dans les mains, dans les constats de Christ. Et pour Anish Kapoor, l'essence, c'est la matière qui accommène tout le monde, l'humanité entière. Nous avons ici Lucrèce romaine, peinte par Chiffrondi. C'est un artiste que j'aime beaucoup, un artiste lombard, qui a travaillé quelques années en France. Et ici, il met en scène ce suicide de Lucrèce. Et ici, ça marche très très bien, je trouve, avec les huiles et les gouaches d'Anish Kapoor, cette profondeur qu'il y a, et qui met en exerce la transcendance. Nous avons ici le Salomé, avec la tête de son Jean-Baptiste, peint par Rustic, un caravagesque toscan, qui se reflète dans les disques d'Anish Kapoor. Et les deux rouges dialoguent ensemble. C'est une vraie merveille de pouvoir cueillir les deux tableaux ensemble. L'œuvre d'Anish Kapoor a la force de mettre en valeur nos tableaux. Ils ressortent très très fort. Ce n'est pas tellement lui peut-être qui s'inspire de l'ancien, mais il a cette puissance de mettre en valeur nos tableaux.